Il y avait un pays du nom de Senakomaka, qui signifie « pays densément peuplé ». C'était une puissante confédération de plus de 30 tribus qui avait pour chef Wawun Sonakok, plus connu en tant que père de Pocahontas. Le 4 mai 1607, 104 Anglais, hommes et garçons, débarquent à Senakomaka, au bord du fleuve Pohaten, et décident d'y fonder une colonie. Mais il devient vite évident qu'ils ne disposent pas de réserve d'approvisionnement, et se révèlent incapables ou peu enclins à cultiver la terre pour leur propre subsistance. Leur chef militaire, John Smith, menace de tuer femmes et enfants, si les Pocahontas n'acceptent pas de nourrir et d'habiller les colons, de leur fournir des terres, et de travailler pour eux. Wawun Sonakok, chef de la Confédération des Pocahontas, implore les envahisseurs. Pourquoi prendre de force ce que vous pouvez avoir par amour ? Pourquoi nous détruiriez-vous alors que nous vous avons nourris ? Qu'obtiendrez-vous par la guerre ? Quelle est la raison de votre avidité ? Vous nous voyez sans armes, prêts à satisfaire vos besoins, si vous venez de manière amicale, et pas avec des épées et fusils, comme pour envahir un ennemi. Smith mit sa menace à exécution. Après tout, il travaillait pour la compagnie londonienne de Virginie, une entreprise à but lucratif. La guerre contre les Pocahontas débuta en août 1609, et l'élimination des Pocahontas fut à l'ordre du jour. Sous-titrage ST' 501, et l'élimination des Pocahontas fut à l'ordre du jour. Sous-titrage ST' 501, et l'élimination des Pocahontas fut à l'ordre du jour. Sous-titrage ST' 501, et l'élimination des Pocahontas fut à l'ordre du jour. ... ... ... ... ... ... ...